Les pôles c'est à la fois la réunion des gens du monde académique, du monde industriel et du monde de la recherche. Et l'idée que le gouvernement a lancée depuis maintenant 4 ans, c'est de trouver des méthodes les plus efficaces possibles pour transformer les idées des scientifiques en produits pour le marché mondial. Ça c'est l'objectif des pôles. Alors à partir de là, on a créé toute une série de pôles, qui sont à peu près 70, dont celles d'importance mondiale. Et on a financé 2000 projets de recherche dans tous les domaines. Et ça implique 6000 entreprises françaises, dont un millier d'entreprises multinationales, des 5000 petites et moyennes entreprises, et de 15 000 chercheurs dans des centaines d'institutions. Donc c'est un système qui marche bien. Et l'an dernier, le gouvernement a décidé de faciliter le développement international de ces pôles de compétitivité. Et donc le job a été proposé et je l'ai pris avec beaucoup d'intérêt. On a déterminé au niveau du président et du gouvernement quelques priorités géographiques. La première, c'est les Etats-Unis. La deuxième, c'est un petit pays, mais très fort sur le plan technologique qui est Israël. Et la troisième, c'est les pays de la région du Golfe, parce qu'ils ont beaucoup de volonté de développer des coopérations internationales dans ces domaines et de préparer la pré-pétrole. Donc voilà les grandes priorités géographiques. Aux Etats-Unis, en décembre, j'étais sur la Côte-Est, essentiellement à Boston, à MIT et à Harvard, parce que moi-même je suis un ancien de la Harvard Business School, et surtout à Washington pour rencontrer le gouvernement. Et ma deuxième priorité, après la Côte-Est, c'était de venir en Californie et de venir sur des projets précis. Alors l'essentiel de la mission est dans le secteur aérospatial, mais j'ai vu également des spécialistes des nanotechnologies, c'est-à-dire ces technologies du futur qui s'appuient sur des projets extrêmement petits. Par exemple, nous savons faire, vous avez une caméra, nous savons faire en France, avec plusieurs sociétés, des caméras qui tiennent sur le bout d'un ongle, qui ont des zooms aussi précis que le vôtre, et qui permettent de produire des millions de caméras à moins d'un euro la caméra. Donc c'est quelque chose de phénoménal, parce que tout est miniaturisé, mais ce qui ne veut pas dire de qualité secondaire, c'est d'excellente qualité. Et la France est un des pays en pointe pour ce secteur qui va révolutionner l'industrie mondiale, dont j'ai vu à Los Angeles, les spécialistes, à UCLA, les spécialistes de ça. Je vois demain, je parle demain, devant la RUN Corporation, qui a vraiment toujours été l'organisme stratégique de l'US Air Force et de la CIA. Et j'étais également à Stanford pour rencontrer un certain nombre de leaders dans différents secteurs industriels. Merci. 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 Merci.